Bonjour, voici une présentation sur mes résultats de recherche doctorale. La question qui m'intéresse, c'est de savoir si l'on peut prédire qui des personnes âgées qui semblent en santé développera la maladie d'Alzheimer en mesurant leur cortisol. Si vous voulez une introduction plus poussée sur le sujet, je vous invite à visionner mon premier podcast. Ma recherche se situe à l'encontre de trois champs de recherche, soit la recherche sur la maladie d'Alzheimer, la recherche en endocrinologie et la recherche sur le vieillissement. Ce qui unit ces trois champs de recherche, c'est l'hypothèse selon laquelle le cerveau des personnes âgées serait plus vulnérable aux effets de la maladie d'Alzheimer s'il a été exposé à des niveaux de cortisol élevés de façon chronique au cours de la vie. On s'est intéressé plus particulièrement aux gens atteints de troubles cognitifs légers. Ces personnes présentent des petits déficits cognitifs, mais pas de démence. Par contre, elles sont plus à risque de développer la maladie d'Alzheimer que les personnes âgées de la population générale. On sait déjà que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sécrètent plus de cortisol que les personnes âgées en santé. Qu'en est-il des personnes atteintes de troubles cognitifs légers? Quelques études ont tenté d'examiner ça, mais n'ont pas trouvé de différence dans les niveaux de cortisol. Par contre, d'autres études ont trouvé que les gens à risque de développer la maladie d'Alzheimer sécrétaient plus de cortisol que les personnes âgées en santé. Toutes ces études ont utilisé divers critères diagnostiques, pas tous égaux aux critères de troubles cognitifs légers. Aussi, elles n'ont pas considéré les variations de cortisol avec les saisons. La photopériode, ou la longueur d'ensoleillement par jour, varie selon les saisons. Ces variations saisonnières seraient peut-être dues à l'horloge interne du cerveau. C'est elles qui stimulent la sécrétion typique de cortisol basale. Donc, la question est, y a-t-il des différences de cortisol entre les groupes diagnostiques si l'on contrôle pour les différences de saison? On a demandé à 30 personnes âgées, 60 personnes atteintes de troubles cognitifs légers et 30 patients atteints de la maladie d'Alzheimer de nous fournir des échantillons de salive une journée en mai et une autre en novembre. On a d'abord mesuré plus de cortisol dans la salive collectée en mai comparativement à celle de novembre. Comme on s'y attendait, les patients Alzheimer ont sécrété plus de cortisol que les personnes âgées en santé. Enfin, on a trouvé que les personnes atteintes de troubles cognitifs légers aussi sécrètent plus de cortisol. Ces premiers résultats suggèrent que le cortisol pourrait être utile afin de prédire qui des personnes atteintes de troubles cognitifs légers développera la maladie d'Alzheimer. Je vous invite à aller consulter l'article qui est paru dans Neurobiology of Aging en 2010. Aussi, je vous invite à visiter mon blog pour le troisième podcast à venir. Merci.